Salut à tous, petit article sur l'automobile-magazine.fr Faut-il acheter une voiture électrique ? Bon alors voyons ce qu'ils nous disent Je pense que c'est un peu un site pro-thermique d'habitude Donc on va voir s'ils défoncent les voitures électriques ou pas Ou s'ils sont objectifs De plus en plus nombreuses, les voitures électriques présentent bien des avantages Mais attention avant de vous précipiter Elles ne conviennent pas encore à tous les usages Voici rapidement en résumé leurs atouts et leurs inconvénients Quasiment pas de bruit, aucune émission polluante localement Pas besoin ou presque de boîte de vitesse Un rendement avoisinant les 90%, quasiment aucun entretien Et un couple élevé disponible dès le démarrage Les moteurs électriques présentent bien des atouts par rapport à leur équivalent thermique A commencer par leur règlement d'utilisation Pour l'instant on est d'accord On peut aussi ajouter à cette longue liste leur poids et encombrement sensiblement réduit Comparé à un bloc, essence ou diesel de même puissance Ce qui facilite leur intégration On peut ainsi facilement les positionner devant ou derrière Sous plancher de coffre, voire devant et derrière Pour obtenir une transmission intégrale sans liaison mécanique entre les essieux Avec la possibilité de contrôler finement et indépendamment Le couple délivré à chacun des moteurs Soit pour la sécurité, soit pour l'agilité Alors des batteries encore contraignantes Là c'est le problème du stockage de l'énergie Car si les batteries lithium-ion ont bien progressé Elles demandent encore très chères Lourdes, 300 kg pour une ronuzo Et encombrantes Plus la capacité des batteries progresse, plus il faut du temps pour la recharger Hormis sur les rares bornes de recharge rapide Faire le plein à la maison peut se faire au mieux en 7 kW sur une wallbox Ce qui impose entre 8 et 15 heures selon la capacité de la batterie Pour l'instant on est d'accord Ok, je suis d'accord avec eux Parfaite envie, elle est sur courte distance Les électriques ne sont donc pas du tout idéales pour l'autoroute ou les longs déplacements Alors encore une fois, ça dépend de la voiture Parce que si vous achetez une Model S ou une Model 3 ou une Model X L'autoroute, on s'en fout Pour le coup, il y a des superchargeurs un peu partout en France Et elles sont plutôt efficientes Surtout la Model 3 sur autoroute C'est l'une des voitures qui consomme le moins sur autoroute Avec la Ioniq Donc pour le coup, bon, franchement L'autoroute pour les Tesla, ça passe Pour les autres, oui, c'est sûr que c'est un peu encore un peu juste Mais bon, ça va venir Donc les avantages D'où ça, la performance en ville, la pollution locale, coût réduit de l'énergie électrique Inconvénient, autonomie sur autoroute et long parcours Temps de recharge long sur la wallbox Les bornes rapides Elles ne sont pas si rares que ça Le problème, c'est que... Enfin, il faudrait qu'il y en ait plus Mais surtout qu'elles soient fiables Parce que si c'est pour se taper des bornes à chaque fois qu'elles sont en panne Déjà qu'elles n'en a pas énormément C'est vrai que ça devient compliqué Tarif élevé, oui, c'est sûr que par rapport au thermique C'est encore un peu plus élevé Malgré ce tonne 5, le CV électrique Audi 830 fait preuve d'une belle efficacité Voilà, efficacité relative quand même, niveau efficience surtout On parle quand même d'une voiture qui consomme quasiment 30 kWh au 100 Mais bon, après... Bon, globalement, je suis d'accord avec leur article quand même Ils ont été plutôt objectifs, je pense Donc, bon, voilà Ils ont plutôt bien résumé la chose Pour ma part, je trouve, en tout cas Donc voilà, est-ce que ça nous dit Si on doit acheter une voiture électrique ou pas Après, encore une fois, c'est chacun à voir par rapport à son usage J'ai envie de dire Moi, je sais que j'ai pas besoin d'une voiture qui soit efficiente sur l'autoroute Je m'en fous un peu parce que je prends jamais l'autoroute quasiment Donc honnêtement, je préfère même prendre Quitte à choisir les départementales Plutôt que de taper les péages sur autoroute Encore si les autoroutes, elles sont gratuites Pourquoi pas, je dis pas Mais les autoroutes payantes, c'est fini pour moi C'est mort Je vous le dis tout de suite Les autoroutes payantes, elles ont été remboursées depuis des années et des années Et les péages, elles augmentent toujours plus Donc c'est pas... Non, je vais pas engraisser Vinci et compagnie C'est mort Alors là, donc voilà Après, à vous de voir Je sais qu'il y en a qui adorent l'autoroute Qui ne jurent que par l'autoroute C'est un choix Après, je respecte Mais c'est pas mon choix en tout cas Personnellement, je préfère arriver Une heure plus tard sur un long trajet Plutôt que de me payer des 10 ou 15 balles d'autoroute C'est un choix après Franchement, il faut respecter Donc voilà, je vous laisse réagir à cet article Ciao, ciao Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada